Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'université de Mons. Je suis content de vous voir nombreux pour ce beau rendez-vous. Alors en fait, il y a un peu plus d'un an, avec mes équipes, on a eu la chance d'être accueillis au musée royal de Marimont pour découvrir l'exposition sur Mitra. Donc c'était une exposition qui était assez merveilleuse parce que voilà, elle faisait l'état de l'art sur les recherches dans le domaine. Donc elle a permis de tordre pas mal d'idées, le coup a pas mal d'idées reçues. Et puis au fur et à mesure qu'on découvrait l'exposition, il se fait qu'on était en train de nous de préparer notre expo sur les 300 ans de la franc-maçonnerie. On trouvait qu'il y avait des drôles d'analogies entre le culte de Mitra et la franc-maçonnerie. Et donc on en a discuté avec nos hôtes et une collaboration s'est développée. Et du coup, Marimont nous a vraiment aidé dans cette exposition. On a pu sortir des pièces assez importantes. Et donc on a demandé à Richard Weymir, qui est le directeur du musée royal de Marimont, de venir nous en parler. Alors Richard est archéologue, historien de l'art de formation, il est spécialiste de l'antiquité. Donc Richard, mille merci d'être venu. Donc à la base, on voulait organiser cette conférence en mode beaucoup plus intimiste, au cœur même du musée, au cœur même de l'expo, où il y a un grand tableau de Mitra, justement. Et puis comme il y a eu beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette conférence, on a dû changer d'endroit. Donc voilà, l'endroit est un peu moins sympa, mais vous allez voir, le conférencier est formidable. Donc Richard, non seulement est un scientifique de haut vol, mais comme vous le verrez, c'est un vulgarisateur hors du commun. Donc bienvenue à l'Université de Mons et sens-toi chez toi. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Bien, mais merci beaucoup. Mais bonjour aussi, donc bonsoir à toutes et à tous. Alors évidemment, je me dois d'abord de remercier mes hôtes à l'Université de Mons, à commencer par les deux Philippes, Philippe Dubois et Philippe Mettens, qui entretiennent un petit peu les liens historiques qui existent entre Mons et Marimont, qui sont anciens. On fera un petit clin d'œil à ça tout à l'heure aussi. Mais je me dois également de remercier évidemment Francesco Loboé, directeur du musée universitaire, mais qui est aussi membre du conseil scientifique de Marimont. Vous voyez que les liens sont vraiment forts, mais aussi toute l'équipe, toute l'équipe du musée universitaire qui effectivement était venue à notre rencontre il y a un an. Et je voudrais vraiment saluer le travail qu'ils ont fait dans le cadre de l'exposition Franc-Maçonnerie en toute direction, en toute discrétion, en particulier Pauline et Romane, les commissaires de l'exposition, mais aussi le reste de l'équipe, Stéphanie, Léna. Donc vraiment, merci pour votre accueil. Et merci à vous d'être venus à la rencontre, à la découverte de Mitra. Notre exposition, elle a eu du succès, c'est un sujet qui fascine, qui intrigue, qui interpelle. Et donc, on va en parler ce soir. Alors, je vais un peu structurer mon exposé en trois parties. D'abord, vous expliquer un petit peu ce que fut le projet Mitra, ce qu'on a essayé de faire à Marimont, quelle a été l'approche qui a été au cœur de ce beau projet. Puis ensuite, je vous emmène dans l'Antiquité. On va voir à quelle réalité correspondait ce culte. Et enfin, on viendra à l'époque contemporaine pour étudier, pour explorer ensemble quelques résurgences contemporaines de ce culte, et en particulier dans la Franc-Maçonnerie belge. Donc, je vais commencer par une découverte, une découverte récente. Il y a un peu plus, enfin, il y a un peu moins d'un an, donc en février 2022, sur le site d'Ostie, donc qui était le port de la Rome impériale. On est à l'embouchure du Tibre. On a des archéologues italiens qui font une découverte qui fait sensation et qui est très vite relayée par les médias italiens, puis européens. En fait, lors des travaux de sécurisation d'une des maisons romaines de la cité, la maison dite des chapiteaux en stuc, qui était située au sud-est, c'est l'une des grandes villas situées au sud-est du site archéologique et de la ville ancienne, ces archéologues mettent au jour un relief fragmentaire en stuc polychromé, que l'on voit légèrement sur cet article de presse, un relief en stuc qui épouse la forme caractéristique de Mitra tuant le taureau, donc de Mitra tauroctone. Donc une image divine découverte au cœur d'une maison, dans un espace souterrain qui avait été aménagé au sein même de l'habitation, un espace souterrain que l'on a rapidement identifié à un temple, à un sanctuaire de Mitra domestique, ce que les archéologues appellent un mitréum. Alors les Italiens disaient, formidable, c'est le vingtième qu'on en a découvert dans la ville d'Hostie. Bon, en réalité c'est le dix-septième, mais c'est déjà remarquable pour une seule et même ville de l'Antiquité. À Hostie, on a déjà mis au jour, jusqu'à présent, dix-sept sanctuaires de Mitra. Alors les découvertes de ce type, elles sont en réalité assez fréquentes, et Mitra est ainsi régulièrement portée à la une de l'actualité archéologique. Année après année, de nombreux témoignages de ce culte, si particulier, vous verrez, sont mis au jour ici et là, à travers l'Europe, donc sur le territoire qui était celui de l'ancien Empire romain. Pour prendre l'exemple des quinze dernières années, on a ainsi découvert des temples de Mitra, par exemple à Alba Iulia, on est au cœur de la Transylvanie, en Roumanie, c'était en 2008. Puis à Inveresque, au sud-est de l'Écosse, en 2010. La même année, en 2010, on en trouvait en France, dans le Main-et-Loire, à Angers. Puis ensuite de nouveau à Hostie, en 2014, là c'était le 16e. En 2015, en Suisse, dans le canton de Saint-Gal, à Kempraton. En 2017, et c'est la photo que vous voyez ici, sur le site de Mariana, on est là, sur l'île de Corse, en Haute-Corse. Des découvertes, dont la répartition géographique, rend déjà un petit peu compte de l'ampleur du phénomène religieux, du phénomène cultuel auquel on a affaire. Alors si autrefois, durant les fouilles, on se contentait de ramasser les beaux objets, les plus grands objets, ceux qui ont de la valeur, comme les inscriptions, les reliefs, les statuts. Aujourd'hui, les progrès de l'archéologie, avec le renfort d'autres sciences, des sciences exactes le plus souvent, nous permettent d'éclairer la vie quotidienne des temples, des sanctuaires. Ça nous permet de comprendre leur rituel, leur fonctionnement, mais aussi les individus, ces hommes, ces adeptes qui les fréquentaient. Toutes ces découvertes apportent en fait quantité de nouvelles données, de nouvelles informations récentes. Vous voyez ici, on a une dizaine de temples en une quinzaine d'années. Donc des nouvelles données archéologiques qui nous permettent aujourd'hui de porter un regard neuf sur ce culte romain de Mitra. Un dieu, Mitra, est un culte qui sont bien connus du monde scientifique, dont bien connus des archéologues, des chercheurs de l'Antiquité, mais dont l'image est empreinte, Francesco l'a évoqué tout à l'heure, de nombreuses idées reçues. Des idées reçues qui ont la vie dure, même chez les scientifiques, avouons-le. Mitra est souvent présenté comme un dieu oriental, tantôt perse, tantôt indo-iranien, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est l'Orient. Un dieu oriental qui a déferlé sur l'Occident sous l'action des militaires, sous l'action des soldats, sous l'action des légionnaires romains. Des légionnaires qui l'ont diffusé ensuite très rapidement dans l'ensemble de l'Empire et qui ont créé, qui ont élaboré autour de lui un culte hiérarchisé, un culte exclusif, un culte secret. Un culte qui intégrait des rites sanglants et qui prenait une forme initiatique. Un véritable culte à mystère, le seul capable de concurrencer le christianisme naissant. Une véritable religion donc, à laquelle les savants ont même donné un nom, le mitriacisme, par comparaison, par opposition, je dirais même, avec le christianisme. Donc une religion qui aurait eu une ambition universaliste, prosélite, et qui serait organisée de manière unitaire, donc selon un même modèle conceptuel et structurel qui s'appliquerait de la même manière que l'on soit à Rome, en Italie, ou dans les provinces de l'Empire, quelles qu'elles soient. Donc autant d'idées reçues, qui sont tentées d'influence judéo-chrétienne, on voit que c'est christiano-centré, elles sont fondées, ces idées reçues, elles ont éclos à partir d'une comparaison avec le christianisme. Mais ce sont aussi des idées reçues qui sont héritées d'un XIXe siècle romantique, un XIXe siècle orientaliste, un XIXe siècle colonial aussi, il ne faut pas l'oublier. Des idées que l'on retrouve, par exemple, sous la plume de ce personnage, qui est en fait un savant de grande renommée, le français Ernest Ronan, et célèbre notamment pour avoir écrit « Une vie de Jésus » dans les années 1860. Ernest Ronan, qui va jusqu'à écrire, c'est la situation que vous voyez ici, en 1882, que si le christianisme avait été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, « Le monde eût été mitriaste ». Donc la formule, directement, elle positionne Mitra en grand rival du Christ. Eh bien, évidemment, cette formule était puissante. Elle a eu un écho retentissant, et notamment dans les travaux de celui qui va devenir à la fin du XIXe siècle le plus éminent, le plus grand spécialiste de Mitra, l'historien belge des religions, Franz Kumon. Vous avez ici son portrait. Effectivement, quand on lit Franz Kumon, on voit l'influence de Renan. Par exemple, ce passage, qui vient d'une réédition de l'un de ses ouvrages, il nous dit « On vit Mitra, au début de notre ère, surgir brusquement de l'ombre et s'avancer simultanément dans les vallées du Danube et du Rhin et jusqu'au cœur de l'Italie. » Cette idée du dieu oriental qui déferle sur l'Occident. « Il sembla un instant que le monde dut devenir mitriaste. » Donc, on retrouve les mêmes formules que celles de chez Renan. Franz Kumon, qui fut assurément en fait le plus grand spécialiste, certains l'appellent le père des études sur ce culte de Mitra. Mitra a été le grand projet de sa vie scientifique, et c'est son œuvre, ce seront ses publications, ce seront ses livres qui vont forger, qui vont définir l'image de Mitra et de son culte dans le monde savant, dans le monde scientifique, et vous verrez bien au-delà, tout au long du XXe siècle. Or, il s'avère que Kumon, ce savant qui en fait cherchait à comprendre l'avènement, le succès du christianisme, pourquoi le christianisme l'a-t-il emporté ? Et pour cela, il révèle, il s'intéresse justement à ces cultes venus d'Orient, un peu différents, ce qu'il appelle les religions orientales, des religions qui arrivent dans l'Empire, et qui auraient peut-être préparé les esprits, c'est sa théorie en tout cas, à accepter, à recevoir le christianisme qui finalement l'emporte. Donc Kumon, en fait, n'était pas un inconnu, et certainement pas pour nous, à Marimont, puisque c'était l'un des amis les plus proches, en fait, de Raoul Ouarouquet, cet homme d'affaires énuyé, auquel on doit, le domaine et le musée royal de Marimont, tout comme à l'université de Mons, la faculté d'économie et de gestion qui a succédé à l'Institut commercial des industriels du Héno. Et c'est d'ailleurs à Kumon et à ses conseils, à ses bons conseils qu'il donne régulièrement à Ouarouquet que Marimont doit une grande partie de ses collections. Et ça va même au-delà des antiquités grecques, romaines, égyptiennes, qui avaient évidemment sa prédilection. Kumon était à la fois professeur à l'université, il était conservateur au cinquantenaire, un grand spécialiste, un grand scientifique connu à travers le monde. Donc vous comprenez qu'avec un tel héritage, évidemment, Marimont apparaissait un peu comme un lieu idéal, comme un endroit rêvé pour s'intéresser à Mitra, pour rafraîchir son image en portant un regard neuf sur ce culte, sur ce dieu, un regard nourri des recherches les plus récentes. Et c'est ainsi qu'il y a quelques années, on va remonter à 2018 déjà, que s'est élaboré le projet Mitra. Un projet ambitieux qui se proposait en fait de changer de paradigme scientifique, donc d'épouser une nouvelle perspective, un nouveau regard sur ce dieu, tout en lui offrant l'exposition tout publique qui lui manquait. Alors l'équipe de Marimont, donc moi-même et aussi le conservateur des antiquités grecques et romaines, Nicolas Amoroso, nous nous sommes associés pour l'occasion avec un autre expert qui était justement plongé dans l'écriture d'un livre sur Mitra. Vous voyez ici la couverture de son dernier livre, le professeur Laurent Bricot de Toulouse qui viendra d'ailleurs, je pense, dans quelques semaines à Mons. Il fait une conférence sur Mitra aux amitiés françaises de Mons. Alors, pour Laurent, Nicolas et moi, en fait, l'idée était d'éprouver un petit peu toutes ces grandes idées reçues, toutes ces grandes théories qui gravitaient autour de Mitra depuis déjà le XIXe siècle mais qu'on retrouvait toujours dans la littérature aujourd'hui, des grandes idées qui souvent ont été construites en fait à partir de petits passages, de petites allusions littéraires qui nous viennent de l'Antiquité qui nous sont laissés par des auteurs chrétiens ou par des auteurs néo-platoniciens qui en fait n'avaient jamais été adeptes de Mitra donc qui ne pouvaient pas en témoigner de manière directe. C'est le cas de pères de l'Église comme Saint Jérôme qui parfois parle de Mitra ou de philosophes comme par exemple Porphyre. Donc, dans ce but, il nous fallait un peu confronter toutes ces grandes théories, toutes ces idées reçues avec finalement la réalité de ce qu'on découvre sur le terrain, avec la réalité de la documentation matérielle. Ces sources donc de première main que les archéologues découvrent au fur et à mesure de leur investigation et qui n'ont donc cessé de se multiplier ces dernières années. Des sources qui restituent le culte de Mitra au sein des lieux qui l'ont abrité et des rituels qui l'ont animé, au contact des individus qui l'ont pratiqué et des monuments qui l'ont soutenu. Alors, ce fut l'approche générale qui était au cœur de notre projet. Une approche donc qui remet Mitra dans les contextes qui étaient les siens dans l'Empire romain. Donc, une approche qui fut au cœur de l'exposition Le mystère Mitra qui fut présentée en fait, il y a plus d'un an maintenant, du 20 novembre 2021 au 18 avril 2022. Et étant donné le sujet de l'exposition, en fait, il n'y avait jamais eu jusque-là d'exposition sur Mitra, assez étonnamment. Mais très vite, ce projet, il a suscité l'intérêt d'autres musées, d'autres institutions muséales qui étaient, qui candidataient, qui souhaitaient finalement l'accueillir chez eux aussi en itinérance. Et le projet, rapidement, s'est développé et se sont attachés à cette entreprise, le musée Saint-Raymond de Toulouse en France, mais aussi le musée archéologique de Francfort sur le Main en Allemagne. Vous voyez ici les façades des trois institutions ainsi réunies autour d'un véritable partenariat belgo-germano-français qui a vu le jour et qui a donné naissance finalement à un projet européen qui nous a valu le soutien mais aussi le financement de l'Union européenne. Donc, une exposition itinérante qui après Marimon a été présentée à Toulouse, c'était l'été dernier et qui depuis l'automne dernier aussi en 2022, donc ici en novembre 2022, est présentée à Francfort et ce jusqu'au mois d'avril. Donc, un projet qui est devenu européen, qui est devenu international et qui combinait des enjeux multiples. Donc, au-delà de l'enjeu scientifique et du changement d'approche, du changement de paradigme évoqué à l'instant, le défi culturel était tout aussi important car il s'agissait de faire découvrir ce dieu, Mitra, au plus grand nombre, à des publics qui parfois n'en ont jamais entendu parler. En Belgique, si on parle de Mitra, certains pensent à une entreprise pharmaceutique mais pas forcément à un dieu de l'Antiquité. Et c'est vrai que Mitra n'a pas joui de la même postérité que d'autres divinités de l'Antiquité comme par exemple Jupiter, Bacchus ou même Isis. Donc, faire découvrir ce dieu au plus grand nombre, le rendre intéressant au plus grand nombre tout en rencontrant, tout en mettant en avant les grandes lignes de la politique culturelle de l'Union européenne. C'est-à-dire favoriser l'accès au développement des publics mais aussi favoriser la circulation, la valorisation du patrimoine entre les nations, promouvoir l'innovation, promouvoir la créativité, bref, tout un programme. Donc, une exposition qui était une première européenne et qui finalement a suscité un enthousiasme tel qu'une véritable mobilisation internationale a vu le jour et ça nous a permis de rencontrer, d'atteindre ces objectifs. Et effectivement, autour de ce projet a gravité certes des professionnels du secteur muséal mais aussi des archéologues, des historiens, des artistes, des ingénieurs, des collectionneurs privés, donc au total des collaborateurs issus de plus d'une vingtaine de pays qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à notre projet. Alors, pour vous donner juste quelques chiffres, par exemple, le catalogue d'exposition qui est d'ailleurs actuellement présenté à l'entrée, il en reste quelques-uns, il est presque épuisé. Ce catalogue qui fait plus de 500 pages, le voici, il a rassemblé environ 75, quelques 75 spécialistes à travers le monde qui ont contribué à l'exposition, finalement, au contenu scientifique de l'exposition. Quant aux œuvres, à Marimond, on a accueilli environ 130, 140, des œuvres qui ont été prêtées par une cinquantaine d'organisations ou de collectionneurs, des œuvres qui nous viennent en fait de 13 pays différents. Il y avait des œuvres qui étaient spectaculaires, de très grande taille, qui sont connues depuis longtemps parce qu'elles ont été découvertes au XIXe siècle et d'autres qui sont parfois modestes mais qui n'ont pas été découvertes, qui n'avaient jamais jusque-là été présentées au public. Des œuvres qui venaient parfois de loin, il y a eu des œuvres qui venaient de Croatie, d'Hongrie, de Roumanie, on avait 4-5 musées roumains associés, de Russie aussi, bon, ça n'a pas été simple il y a un an quand il a fallu rendre l'œuvre à l'institution en question, mais en tout cas des œuvres qui avaient été sélectionnées pour faire voyager les visiteurs sur les traces de Mitra à travers l'Empire romain. Donc tout un patrimoine européen finalement qui s'est développé à Marimon, qui a été présenté dans cette exposition au sein d'un parcours que l'on voulait immersif, qui s'est doté d'une scénographie qui était faite de noir, de blanc, mais aussi d'or, on sait que l'or est la chair des dieux dans l'Antiquité, une scénographie qui juxtaposait plusieurs parcours de visite pour plusieurs publics, notamment aussi il y avait un parcours pour les enfants, et qui intégrait des nouvelles technologies aussi, qui faisait la part belle à de nouvelles technologies, et on a vu effectivement de véritables innovations en matière de médiation muséale, notamment avec des projections vidéo sur des inscriptions en latin ou en grec, qui ont ainsi pu s'animer et délivrer leur contenu. Vous savez que les inscriptions antiques, c'est très difficile à présenter, à exposer de manière didactique. Si on a le temps, peut-être que je peux vous en montrer une, je vais en avoir une sur mon ordinateur. Donc bref, une véritable plongée au cœur du culte romain de Mitra, qu'on peut revivre aujourd'hui de manière virtuelle, car on a fait une capture 3D qui est édité aujourd'hui sur Internet, en ligne, vous avez ici le lien, mais on le retrouve assez aisément. En tout cas, une plongée au cœur du culte de Mitra que l'on voulait sensorielle, émotionnelle. En fait, l'exposition a joué avec les émotions des visiteurs. Le but était de leur faire vivre une véritable expérience initiatique en levant progressivement au fil du parcours le voile sur le mystère Mitra. Alors, rien ne peut remplacer la visite de l'exposition. Je crois que certains d'entre vous ont pu la découvrir. Mais laissez-moi maintenant passer à la deuxième partie de mon exposé et vous présenter justement l'histoire qu'on a voulu raconter, ce qu'était, en tout cas, à nos yeux, le culte de Mitra dans l'Empire romain avant de revenir à l'époque contemporaine et d'explorer donc certaines résurgences contemporaines de Mitra assez étonnantes et notamment donc au cœur des milieux maçonniques belges. L'exposition portait sur le culte romain de Mitra. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y avait un Mitra avant Rome, un Mitra qui trouve ses origines dans un Orient ancien, dans un Orient lointain. Son nom signifiait alors le Contrat. C'était le dieu des Contrats et des Pactes. On le retrouve ainsi par exemple dans un traité de paix, comme garant d'un traité de paix conclu au deuxième millénaire avant notre ère entre le monde hittite, entre les hittites et un petit royaume voisin qui était le royaume du Mitani. On le retrouve ensuite plus tard dans le monde perse, dans cet empire perse que Alexandre le Grand va conquérir et va faire sien en 330 avant Jésus-Christ. Dans le monde perse, Mitra est un dieu solaire il est le protecteur des rois, des rois qui parfois prennent son nom. Vous connaissez sans doute Mitridate. Mitridate, c'est le don de Mitra. On connaît surtout Mitridate, le roi du pont qui était le grand adversaire du général romain Pompée. Effectivement, après la conquête d'Alexandre le Grand, les Grecs vont donc apprendre à connaître ce dieu et vont l'intégrer à leur propre panthéon. Ils vont le rapprocher des dieux solaires grecs comme Hélios, le soleil, ou Apollon. On verra ainsi apparaître des Apollon, Mitra, Hélios. Et ils vont lui édifier des statues, lui édifier des temples en Arménie, en Comagène. Ici, vous avez par exemple le site absolument extraordinaire du Nemrodag, on est au sud de la Turquie en Comagène. Et ce sont dans ces régions donc orientales, hélénisées, que les soldats romains, que les légions de Rome vont finalement découvrir Mitra au moment où ils lanceront leurs expéditions vers l'Orient. Cette rencontre, elle semble s'opérer au milieu du premier siècle après Jésus-Christ, vraisemblablement sous le règne de l'empereur Néron. Il n'a pas de traces avant ces dates. Et c'est de cette rencontre que naîtra donc ce Mitra romain qui, une fois ramené à Rome, va se voir au cœur, va se retrouver au cœur d'un nouveau culte, un culte insolite à bien des égards qui va donc très vite se répandre d'un bout à l'autre de l'Empire. Alors, l'image emblématique de ce culte romain, cette image que justement les archéologues italiens ont découvert récemment à Ostie, celle qui finalement le représente le mieux, celle qui est la plus illustrée, eh bien, elle nous montre donc la mise à mort d'un taureau poignardé par le dieu. Donc, une scène dynamique. Mitra, c'est un dieu qui est en action, il n'est pas représenté comme les autres dieux romains qui sont trônants, qui sont debout, qui sont beaucoup plus statiques. Non, ici, on a un jeune dieu en action qui tue un taureau. Une scène à laquelle les savants modernes, les archéologues, les historiens d'art aujourd'hui ont donné un nom, ils appellent ça des tauroctonies, les tauroctonies de Mitra, c'est quand Mitra tue le taureau. En fait, pourquoi Mitra tue-t-il un taureau ? Quel est le sens de cette image ? Cette image, elle représente en fait l'épisode central d'une histoire, d'une légende, d'une histoire sacrée qu'aucun écrivain de l'Antiquité ne nous raconte. On n'a pas un homère, on n'a pas un hésiote qui nous parle de Mitra. Ce que l'on a, ce sont des monuments figurés, ce sont des statues, ce sont des reliefs, ce sont des peintures qui souvent ont d'ailleurs perdu leurs couleurs. Là, vous avez une copie colorisée, l'image d'une antiquité drapée de blanc, ça appartient au 19e siècle, c'était un univers beaucoup plus coloré dans le monde romien. Donc voilà ce qu'on a finalement pour comprendre, pour connaître l'histoire, le mythe de Mitra, c'est un grand livre d'images. Alors, que nous apprennent ces images ? Que Mitra est un dieu qui est né de la pierre, il est pétrogène, il surgit d'un rocher, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, sur cette statue qui nous vient du site de Carnuntum, on est là en Pannonie. Donc on voit le dieu qui surgit d'un rocher, un dieu qui apparaît donc sur terre, envoyé par le dieu des dieux, envoyé par Jupiter l'humain. Mais quelle est sa mission ? Sauver, régénérer l'univers qui avait été mis en péril, qui avait été ravagé par la maladresse du fils du soleil, Phaïton. Il s'était approprié le char solaire de son père, mais ne sachant pas le contrôler, il avait ravagé la terre et il avait désorienté les cieux. Donc, Mitra arrive dans un paysage apocalyptique, il doit rectifier la situation. Et son principal exploit va consister à trouver, à capturer et à abattre un taureau exceptionnel, un taureau fabuleux dont il doit libérer la force vitale. Une puissance qui, une fois répandue, c'est pour ça qu'il tue le taureau, va lui permettre de régénérer la nature, une nature souvent illustrée par la présence d'épis de blé, mais aussi d'animaux, un chien, un scorpion, un serpent. Et un geste, une puissance qui, une fois libérée, va lui permettre aussi de restaurer le cosmos. C'est pour ça que, sur ces images, on a souvent le zodiaque, on a les planètes, on a les vents, on a les saisons, on a des constellations. Une histoire qui se termine donc bien, qui se termine par un banquet festif entre Mithra et le dieu soleil lui-même, qui est un petit peu responsable, parce que c'est comme son fils qui était à l'origine du chaos généré. Donc, une histoire que l'on pouvait certainement raconter de diverses manières. Il faut oublier que, vous savez, les mythes de l'Antiquité ne s'inscrivent pas dans un récit linéaire, il en existe diverses versions, et d'un temple à l'autre, on pouvait raconter ces histoires différemment, mettre l'accent sur tel épisode, sur telle action. Donc, une histoire qui était au cœur du culte de Mithra. Un culte à part, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, vous allez maintenant voir pourquoi. Un culte de statut privé qui est un petit peu resté en marge, il n'a jamais été reconnu officiellement par l'Empire romain, par l'État romain. Un culte qui était pratiqué à l'abri des regards, en toute discrétion, oserais-je dire, dans des sanctuaires qui étaient symboliquement assimilés à la caverne, à la grotte du Mith, à cette grotte dans laquelle Mithra va tuer le taureau et va accomplir son exploit. Les temples de Mithra, donc ce que les archéologues appellent des Mithreums, sont ainsi qualifiés en latin de spéléa. Spéléum, en latin, ça signifie la grotte, ça signifie l'entrain, d'où le mot moderne spéléologie. Eh bien, ces spéléas, ces Mithreums, on les retrouvait dans l'Empire romain partout. On les retrouvait dans les villes comme dans les campagnes. Des temples qui se démarquent, qui sont totalement différents de tous les autres temples romains. Bon, c'est facile pour les archéologues comme on en trouve un, il n'y a pas trop de doute, on sait directement qu'on est chez Mithra. Des temples qui étaient présentés, qui étaient souvent de taille modeste, qui représentait environ quelques dizaines de mètres carrés, pas beaucoup plus, qui se présentaient sous la forme d'une salle principale qui accueillait une allée centrale. C'est ce qu'on voit ici par exemple à Austin, allée centrale flanquée de banquettes sur lesquelles venaient prendre place les fidèles, venaient prendre place les adeptes. Car avec Mithra, on rentre dans le temple, ce qui est vraiment particulier. Dans les temples publics romains, on reste à l'extérieur du temple. Or, à l'intérieur du sanctuaire, au bout de cette allée, se dresse l'image souvent imposante du Dieu, du Dieu donc qui met à mort le taureau. Le Mithréum, avec cette forme de caverne qui est souvent voûtée, qui est souvent légèrement enterrée, apparaît ainsi comme un véritable microcosme, une image du monde que vient sauver, que vient régénérer Mithra. D'où la présence d'animaux qui représentent les forces terrestres, la terre. On a à côté de Mithra tuant le taureau souvent un chien, un serpent et des scorpions. Mais aussi des éléments cosmiques comme les étoiles qui parsèment la voûte céleste que l'on a ainsi restituées à Marimont. Le tout était donc exposé directement à la vue des adeptes dans un temple qui était situé à l'abri des regards extérieurs. Des adeptes, vous voyez ici une reconstitution romantique du milieu du XXe siècle, on voit ces adeptes regroupés au sein du temple et des individus qui ainsi avaient le sentiment finalement d'appartenir à une communauté, à un groupe, à une collectivité privilégiée. Alors qui étaient ces hommes ? Eh bien des hommes d'origine et de statut très divers. On y trouve des citoyens romains mais aussi des affranchis. On a même aussi des esclaves qui sont présents, toutes les professions sont présentées, des marchands, des fonctionnaires, des artisans, des employés de bains publics et parfois quelques militaires. On est loin d'avoir affaire à un culte de militaires donc en fait ils sont loin d'être majoritaires. On connaît à l'heure actuelle environ 1100 inscriptions qui nous parviennent donc d'adeptes. Les militaires correspondent à environ 10% et souvent ces militaires ils étaient déjà revenus à la vie civile car il s'agit de vétérans. Des communautés donc qui finalement reflètent la structure même de la société romaine avec une grande diversité, une grande diversité sociale. Des adeptes qui viennent donc de tout horizon, des hommes car effectivement c'était un culte qui n'était pas ouvert aux femmes. Les femmes sont absentes à l'intérieur du temple. Des femmes qui jouissaient en fait d'une très faible visibilité sociale. dans l'Empire romain mais des femmes qui n'ignoraient pas l'existence du culte mitra. Elles étaient parfaitement au courant du fait que leur père, que leur fils, que leur frère allait au temple. Donc on retrouve les femmes dans la périphérie du culte. Donc en quelque sorte ces communautés, ces groupes cultuels c'était des clubs un peu des clubs de gentlemen qui finalement étaient regroupés autour de valeurs, de principes communs qui épousaient un modèle de vie commun qui était marqué du sceau de l'entraide, de la fraternité et de la solidarité. Ceux qui sont unis par une poignée de mains, les syndexies, c'est ainsi qu'ils se désignaient entre eux. C'est le cas en tout cas dans certaines communautés comme par exemple sur ce poème qui nous vient de Rome qui nous a été offert par le Père. On a ici son nom Proficientius qui était le Pater d'Inissimus Mitrae, le Père très digne de Mitrae qui nous parle des réunions des adeptes, des fidèles, de ceux qui sont unis par une poignée de mains. On voit déjà que dans une communauté mitriaque on existe à travers le groupe. Chaque individu se met au service du groupe. Le mot mitriaque est en fait une appellation moderne. Jamais dans l'Antiquité les mitriaques ne se sont appelés comme ça. Ils avaient d'autres noms. Les syndexies c'est un mot qui vient du grec qui a été latinisé. Mais dans d'autres témoignages, dans d'autres monuments comme par exemple cette petite tablette de bronze qu'on a retrouvée dans une rivière en Croatie, on voit apparaître des frères. Cette petite tablette nous est offerte par deux affranchis, par deux fratresses. Alors face à ce genre de témoignages, il y en a d'autres du même type, les savants étaient mitigés. Certains disent que ce sont des frères biologiques. Il y a quand même souvent des frères. Donc d'autres considèrent davantage qu'il s'agit probablement de frères de culte, de membres appartenant à une même communauté mitriaque, au même groupe cultuel. Derrière les portes du temple, ces hommes accomplissaient différents rituels. Des rituels qui, eux, sont restés en grande partie secrets. Si le temple de Mitra, le culte de Mitra n'était pas secret, il était discret, certes, les rituels quant à eux par contre, effectivement, sont restés pour la plupart secrets jusqu'à nos jours. On sait toutefois plus ou moins ce qu'ils faisaient. l'une des activités qui rythmait la vie de ces temples, qui les soudait aussi davantage, les adeptes, c'est le banquet, c'est le repas cultuel. Car avec Mitra, non seulement on pouvait rentrer dans le temple, mais une fois qu'on était dans le temple, on pouvait banqueter, on pouvait manger, on pouvait boire dans le temple comme si on était dans sa salle à manger. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des banquettes littérales face à l'image du Dieu qui est l'hôte, évidemment, qui accueille les fidèles et qui participe à ce banquet. Car si on banquette dans le temple de Mitra, c'est aussi en commémoration, en souvenir du banquet, du mythe de Mitra que vous voyez par exemple ici sur cette image où on voit Mitra et les dieux soleils sur ce relief, de nouveau, il s'agit d'une copie colorisée avec ces images, avec ces couleurs vives et un peu choquantes pour nous. Mais en tout cas, on a là le banquet du soleil et de Mitra à travers lequel les deux dieux vont célébrer la régénération du monde, du cosmos, une fois sauvé. Alors, une des questions qui se posait était finalement, mais certes, on mange dans le temple de Mitra. Pendant très longtemps, on regardait ces images, on voyait qu'après avoir tué le taureau, finalement, ce que mange Mitra et le soleil, ce sont les restes de ce taureau extraordinaire. Donc, pendant très longtemps, on a cru qu'on mangeait du taureau dans les temples de Mitra. Mais aujourd'hui, le panorama a évolué, l'archéologie a évolué et grâce aux apports de l'archéologie moderne, on a pu reconstituer ce que l'on consommait à la table de Mitra dans le cœur du sanctuaire. Et comment ? En fait, en s'intéressant aux résidus alimentaires, aux restes de sacrifices qu'on trouve dans le temple, des restes que l'on peut analyser et à partir de quels on se rend compte qu'en fait, il n'y a jamais de taureau. On ne mangeait jamais de taureau. Par contre, on mangeait des porcins, on mangeait beaucoup de volaille. On constate aussi que les victimes étaient d'un âge assez jeune parce que les victimes plus jeunes fournissent une viande de meilleure qualité. Et que d'un temple à l'autre, d'une région à l'autre, le menu pouvait varier. Il y avait des critères très pragmatiques. On mangeait aussi ce qu'on avait autour de nous. Et si on mangeait dans le temple de Mitra, on buvait aussi beaucoup dans le temple de Mitra. Et c'est ce qu'on retrouve le plus. C'est de la vaisselle abondante et variée, des cratères pour mélanger le vin et l'eau. C'est ce que faisaient les Romains. Mais aussi des vases à boire, des grands cantards ou ce genre de petits gobelets qui étaient tenus par les fidèles au sein du temple. Vous avez ici un temple découvert en 2002 en Allemagne, en Germanie supérieure, à Guglingen, où on a retrouvé des restes de sacrifices, mais aussi de nombreux gobelets, dont certains portent même le nom en fait de l'adepte, donc de cet homme de l'Antiquité qui l'utilisait au sein du temple. Mais pour être accueilli à la table de Mithra, pour être autorisé à pénétrer au sein du temple, il fallait au préalable se soumettre à une initiation. Une initiation qui consistait, si l'on lit les auteurs chrétiens qui n'ont jamais mis les pieds dans un sanctuaire de Mithra, mais finalement, si on s'attache à leur témoignage, on se rend compte que cette initiation, elle devait consister en une longue liste de sévices et de châtiments tout à fait épouvantables, des brûlures, des stigmates, il fallait jeûner pendant des semaines, se rouler dans la neige pendant des jours, bref, c'était assez terrible selon les chrétiens. Mais si on porte l'attention sur les communautés mitriques elles-mêmes, sur les temples, on a des indices qui finalement nous permettent de donner une vue, une vision des choses un peu différente. Dans certains temples, à Rome par exemple ou à Capoue, on a ainsi des peintures, des images qui vous montrent par exemple cette scène, une scène clairement qui est une scène d'initiation. On se rend compte qu'en fait, le candidat, le nouvel adepte, le futur miste, vivait effectivement une initiation qui était un rite de passage qui intégrait des épreuves des épreuves à forte charge émotionnelle mais qui consistait surtout en une expérience intense à travers laquelle finalement on vivait une espèce de mort symbolique. En quelque sorte, un individu mourait en tant que profane pour renaître avec le Dieu. C'est ainsi que dans certains temples, parce que tout cela a été évidemment mis en scène, était théâtralisé avec des dispositifs, avec des artifices, comme par exemple cette épée de théâtre qu'on a retrouvée dans un temple en Allemagne par laquelle justement on pouvait simuler symboliquement la mort d'un jeune adepte donc au cours d'une initiation. Un rite de passage qui était surtout une grande mise en scène clairement pilotée par le chef de la communauté donc par le père un rite de passage auquel on a directement renvoyé dans la bande-annonce de l'exposition. On a fait une bande-annonce un peu cinématographique qui évoque justement le parcours et ce processus un peu initiatique que les visiteurs allaient rencontrer dans notre exposition. Alors je vous ai quand même remis cette bande-annonce qu'on peut peut-être découvrir ensemble. Ah, il n'y a pas de son. Donc, si. Vous entendez ? Dans des sanctuaires souterrains un parcours de l'ombre à la lumière un mythe reprend vie plongée dans le mystère Mitra une exposition au musée royal de Marimon C'était la version courte de la bande-annonce mais finalement qu'il y avait lieu dans un sanctuaire souterrain où un homme était amené un peu comme sur cette image donc nu les yeux bandés vivant donc une expérience de mort symbolique pour ainsi renaître avec le Dieu. Donc, après avoir finalement traversé ce avoir vécu ce rite d'initiation après avoir été initié le nouvel adepte le novice recevait un titre le titre un titre cultuel il recevait un nom et ce titre était celui de Corax on l'appelait le corbeau il recevait ainsi une nouvelle identité il se retrouvait au pied d'une échelle en fait de grades de grades successifs donc d'une véritable finalement ascension au sein du culte donc d'une forme de hiérarchie des grades dont le nombre devait varier en fonction des époques et en fonction des lieux à travers l'Empire il semble que le plus souvent le nombre était fixé à trois on rencontre les novices j'allais dire les apprentis on rencontre les novices c'est-à-dire évidemment les nouveaux arrivants puis les lions qui étaient les membres les plus expérimentés et enfin les chefs des communautés les pères mais ce nombre pouvait varier et effectivement comme le révèle cette célèbre mosaïque qu'on en a retrouvé dans l'un des sanctuaires de Mitra à Hostie on voit que le nombre de grades pouvait passer dans certaines communautés à sept donc de trois on pouvait aller jusqu'à sept peut-être en écho aux sept jours de la semaine en tout cas en écho aux sept planètes avec trois grades inférieurs le corbeau le fiancé le soldat trois grades supérieurs le lion le perse le messager du soleil et enfin le père le chef de la communauté on voit que d'année en année les nouvelles découvertes on en a évoqué toute une série et bien ces nouvelles découvertes confirment le formidable succès de ce culte insolite donc à bien des égards qui s'est répandu dans tout l'Empire on peut considérer qu'au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ Mitra était partout y compris dans nos régions en Gaule Belgique on a d'ailleurs retrouvé un sanctuaire de Mitra sur le sol belge dans le Brabant flamand c'est à Tinon à Tire-le-Mont un petit temple de Mitra un temple de petite taille que l'on a évoqué aussi dans notre exposition donc Mitra était partout alors que son culte n'a jamais été reconnu officiellement par l'état romain et restait toujours dans un cadre plus intimiste et restait donc avec ce statut de culte privé on voit aujourd'hui que si l'on porte plus attention au contexte aux monuments aux individus aux pratiques et bien on voit apparaître en fait un culte qui est extrêmement dynamique un culte qui est extrêmement mouvant qui présente d'un lieu à l'autre d'une ville à l'autre de nombreux traits communs on le voit par exemple avec l'aspect des sanctuaires de Mitra mais qui présente aussi d'un lieu à l'autre de nombreux particularismes locaux régionaux donc il n'était jamais partout totalement identique ce culte certes on a affaire à un grand phénomène religieux un phénomène religieux cultuel de grande envergure mais qui se présente sous la forme d'une multitude de communautés qui étaient autonomes les unes par rapport aux autres elles se connaissaient mais il n'y avait pas de centralisation des communautés qui étaient aussi éphémères car elles ne bénéficiaient pas d'argent public c'était les membres eux-mêmes qui finançaient leur temple qui apportaient l'argent à la communauté et donc si l'aisance financière venait à manquer le temple venait à disparaître en tout cas un culte dont l'image est bien éloignée de l'idée que l'on s'en faisait au siècle dernier original attractif le culte de Mitra n'était pas non plus exclusif contrairement au christianisme car les adeptes de Mitra les syndexies les fratres qui étaient on l'a vu rarement des soldats et bien ils pouvaient aller un jour dans le temple de Mitra et le lendemain aller dans le temple de Jupiter ou dans celui d'Isis finalement ils n'avaient nullement renoncé à vénérer les autres divinités du panthéon romain à vénérer les autres membres du polythéisme traditionnel romain ces adeptes ne s'étaient pas davantage érigés en concurrent en rivaux du christianisme naissant d'ailleurs les contacts entre les communautés mitriaques et chrétiennes ont dû sans doute exister mais elles ont dû être rares elles ont dû être épisodiques on a finalement conservé peu de traces donc qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui a marqué la fin de Mitra c'est quand l'empereur de Rome à la fin du IVe siècle vers 391-392 l'empereur Théodos Ier va interdire la pratique des cultes païens et bien à cette époque Mitra ne va pas plus résister que les autres que les autres divinités romaines grecques ou orientales le christianisme s'impose comme seule religion d'état dans un empire qui est désormais chrétien les sanctuaires de ces dieux sont abandonnés et ils sont ensuite désaffectés et parfois mais seulement pour certains d'entre eux et souvent des dizaines d'années plus tard on y installe des églises c'est le cas par exemple à Rome si vous allez par exemple à San Clemente à Santa Presca dans certaines églises romaines vous verrez dans les fondations un sanctuaire de Mitra c'est ainsi que le culte de Mitra finalement tombe dans l'oubli que ces images sont parfois burinées de la croix chrétienne c'est le cas ici par exemple dans une grotte naturelle dans lesquelles était installé un sanctuaire de Mitra au sud de la Turquie à Doulouk à Dolike on voit que c'est un relief rupestre gravé dans le rocher où on peut deviner l'image de Mitra tuant le taureau et où le visage la tête du dieu a été marqué par la croix chrétienne donc Mitra sombre dans l'oubli jusqu'à ce que finalement les humanistes de la renaissance ne commencent à redécouvrir des monuments de son culte au XVIe au XVe siècle déjà et jusqu'à ce que des savants comme Franz Cumont ne tentent d'en reconstituer l'image une image qui a généré comme nous l'avons vu bien des fantasmes bien des idées reçues des fantasmes que notre exposition évidemment a bien sûr fait ressurgir Mitra le rival oublié de Jésus peut-on ainsi lire sur l'un des nombreux articles de presse qui est sorti dans dans la foulée de notre exposition des fantasmes que si l'on cherche un petit peu en fait qui sont toujours vivants qui sont toujours vivaces dans l'imaginaire collectif contemporain car les publications de Franz Cumont et en particulier la synthèse qu'il va faire en 1900 qui sera tout de suite rééditée à plusieurs reprises qui sera traduite dans plusieurs langues et bien les travaux de Franz Cumont vont diffuser l'image le nom le mythe de Mitra bien au-delà des cercles érudits bien au-delà des cercles universitaires on a des écrivains on a des artistes de renom qui vont s'en emparer comme par exemple Rodiard Kipling lui-même qui est l'auteur vous connaissez du livre de la jungle ici dans un poème daté de 1906 mais c'est le cas également d'Henri de Monterland dans un roman de 1926 ou d'un artiste comme André Masson ici dans une gravure qui date de 1934 on voit que finalement Mitra quand on cherche on le retrouve et Mitra effectivement au 20ème siècle s'est prêté à de multiples formes de réceptions apparaissant parfois dans des lieux où on ne l'attendait pas du tout l'exposition le mystère Mitra a évidemment joué avec toutes ces formes de réceptions contemporaines en présentant des créations insolites comme par exemple ici ce grand dessin qui est fait en fait au fusain et à la pierre noire qui a été conçu en 1992 par un artiste plasticien assez connu qui s'appelle Ernest Pignon Ernest et qui fait apparaître en fait Pablo Picasso le grand maître espagnol dans une nudité héroïque il apparaît tel un vieillard vieillissant mais en même temps très musclé en tout cas dans l'attitude de Mitra donc tuant le taureau à la manière de Mitra une image qui fait écho en fait à un rôle que l'on a attribué à Mitra dans les années 20 et dans les années 30 un rôle qui lui a été attribué dans certaines associations tauromachiques où on a considéré que la corrida contemporaine était sans doute la résurgence la reproduction d'un sacrifice de l'antiquité et en particulier du sacrifice du taureau par Mitra or Pablo Picasso était un grand amateur de corrida c'est ce qui explique finalement une telle image donc Mitra effectivement était célèbre dans certains mouvements tauromachiques et dans certains mouvements artistiques et intellectuels qui environnaient donc la corrida moderne mais dans d'autres milieux bien évidemment aussi et j'en arrive maintenant à l'exposition à franc-maçonnerie en toute discrétion qui nous offre donc l'occasion d'explorer ensemble la résurgence de Mitra dans un tout autre cadre donc celui de la franc-maçonnerie belge contemporaine c'est vrai que quand on a lancé cette exposition l'intérêt des francs-maçons était assez prévisible c'est ce que Francesco a évoqué tout à l'heure parce que finalement les analogies et vous l'avez vu dans ma présentation j'en suis sûr sont assez nombreuses elles sont étonnantes elles sont interpellantes sur le plan symbolique d'abord avec la lune le soleil les sept planètes Mitra qui naît de la pierre aussi la pierre brute sur le plan communautaire on a ainsi des groupes d'individus qui partagent des valeurs communes qui partagent des expériences communes à l'abri des regards extérieurs et enfin sur le plan rituel avec ce passage par l'initiation les yeux bandés par l'épée et le feu et cette ascension dans ce système de grade au sein d'un temple qui est censé représenter l'univers le cosmos dans son ensemble et de fait lorsqu'on a ouvert l'exposition les demandes de visite de l'exposition par des loges toute obédience toute fédération confondue ne se sont pas fait attendre elles se sont multipliées se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'exposition et c'est à la suite de l'une de ces visites que j'ai appris la présence d'un tableau un tableau mitriac dans le parvis du temple de la grande loge régulière de Belgique qui est aussi le temple du suprême conseil pour la Belgique installé lui aussi en toute discrétion à Bruxelles au numéro 265 de la rue royale donc on ne se douterait pas qu'il y a là un temple mais c'était le cas aussi dans l'antiquité on ne se doutait pas que dans cette maison il y avait un temple de Mitra donc un tableau qui s'est révélé à point nommé c'était trop tard pour l'exposition de Marimont mais heureusement pas pour celle de Mons alors voyons ce tableau maintenant de plus près ensemble c'est une huile une huile sur toile de grande dimension ceux qui ont été dans l'exposition au Mons ont dû le voir c'est en hauteur environ 1m80 en longueur 2m60 un tableau qui a été restauré assez récemment en 2016 exactement et qui vous montre sur un fond doré un groupe sculpté en pierre certainement en marbre à l'effigie de Mitra Toroctone ce qu'on voit c'est notre jeune dieu qui est coiffé de son bonnet habituel le bonnet phrygien pour un romain ce bonnet voulait dire orient tout simplement un jeune dieu qui était doté de chaussures fermées qui portait un pantalon serré un pantalon en fait de type perse une tunique ceinturée et un manteau flottant dans le vent qu'est-ce qu'il fait ce dieu il tue le taureau pour cela il pose son genou sur son dos il saisit son museau pour l'immobiliser et finalement planter son poignard dans son épaule droite on voit que de la blessure de l'animal surgit trois épis de blé tout comme de la queue relevée du taureau les animaux sont présents également le chien et le serpent qui se hisse vers le sang qui coule de la blessure ou là ici vers les épis de blé tandis qu'un scorpion s'attaque aux testicules de l'animal enfin un corbeau un corbeau noir qui était en fait le messager des dieux c'est lui qui donne l'ordre des dieux de mettre à mort le taureau un corbeau qui était juché donc sur le manteau du dieu un manteau orné d'un croissant de lune entouré par cette étoile les sept planètes sur la base de ce groupe sculpté court une inscription latine recomposée on peut la lire ensemble Deo invicto mitrae fechit joseph stallart donc au dieu invincible mitra joseph stallart a fait ce tableau on a ensuite sans doute le titre du tableau donc eques solis le chevalier du soleil et enfin on sait que ça s'est fait pour ou sous la présidence présidente de jeanne gobelet d'alviella le père des pères le pater patrum une inscription qui nous apprend donc qui était l'artiste qui a réalisé cette oeuvre donc un peintre belge connu sous le nom de joseph stallart un peintre dont vous avez ici l'autoportrait quelques années avant sa mort en 1899 un peintre qui occupa en fait la fonction de directeur de l'académie des beaux-arts à Tournai avant d'être désigné en 1865 professeur de l'académie des beaux-arts à Bruxelles une académie qui va d'ailleurs diriger durant trois ans à la fin de sa vie donc en fin de carrière alors le style de ce peintre se place sous le signe de l'académisme c'est un peintre qui est fidèle aux principes néoclassiques vous le voyez ici dans les quelques œuvres qui sont représentées l'une des caractéristiques de ce style c'est finalement d'accorder beaucoup plus d'importance à la précision à l'exactitude du dessin plutôt qu'aux couleurs des couleurs qui sont souvent assez sombres un peintre qui est en fait l'un des grands représentants de la peinture historique belge et qui avait un domaine de prédilection un domaine préféré l'antiquité grecque et romaine et ce depuis un séjour qu'il avait fait dans sa jeunesse en Italie entre 1847 et 1852 Stallart le jeune Stallart était en Italie où il se prend de passion pour les monuments anciens qu'il rencontre et qu'il évidemment qu'il commence à dessiner et à peindre les toiles de Stallart sont présentes dans plusieurs musées belges l'une des plus célèbres ici se trouve au musée Royaume des Beaux-Arts à Bruxelles vous en avez une autre ici qui est à la commune de Scarbeck mais on en trouve aussi à Tournai évidemment mais aussi à Gans ou à Anvers des toiles qui sont toujours empreintes de détails archéologiques qui exploitent des sujets d'histoire ici par exemple dans la mort de Didon on voit en fait la fondatrice de Carthage la première reine de Carthage qui se met à mort lorsque son amant est né finalement la quitte c'est une scène assez célèbre que nous raconte Virgile le prince Troyen quitte Carthage elle ne le supporte pas elle se met à mort avec l'épée que Henné avait laissée sur place notre scène que vous voyez ici sur un autre tableau c'est la cave de Diomède où on voit des enfants et des femmes qui se réfugient dans l'une des grandes maisons de Pompéi au moment où le Vésuve ou le volcan se déchâne donc des toiles qui sont très documentées qui sont ponctuées souvent de détails archéologiques que Stallard va puiser dans diverses sources dans des sources authentiques dans des monuments authentiques et c'est ce qui illustre parfaitement le tableau son mitra un mitra qui mêle en réalité les détails de deux groupes sculptés et inscrits authentiques le premier que vous avez ici au dessus nous vient de Rome et est conservé en fait au British Museum vous voyez que le dieu regarde comme sur le tableau devant lui et là aussi de la blessure de l'animal et bien surgit trois épis de blé l'autre nous vient lui de l'un des 17 sanctuaires de Mitra retrouvés à Hostie on voit que le dieu a la même attitude on voit la position de ses bras et notamment son manteau qui flotte au vent et qui est lui aussi orné d'un croissant de lune entouré de sept étoiles donc qui représente les sept planètes Stallard était clairement un artiste de talent même s'il a parfois à l'époque été critiqué pour son trop grand académisme il était trop classique finalement dans son style mais en même temps certains de ses biographes vont jusqu'à le qualifier d'ingre de l'art belge c'est pour vous dire que c'est quand même un peintre qui avait la cote à la fin du 19ème au début du 20ème siècle mais si c'était un artiste de talent Stallard était aussi un vrai franc-maçon un franc-maçon qui avait été initié le 21 avril 1879 à la loge des amis philanthropes à Bruxelles donc peu de temps après la consécration du grand temple de cette loge qui est un grand temple de style néo-égyptien et qui situait à la rue du Persil à Bruxelles assez rapidement moins d'un an plus tard Stallard passe maître le 5 avril 1880 il reste chez les amis philanthropes jusqu'à ce que finalement la loge se divise en deux un peu au début de 1895 il va s'affilier à la loge des amis philanthropes numéro 2 et à ce titre il va suivre finalement son ami et son vénérable maître qui était le célèbre comte Eugène Gobelet d'Alviela qui était évoqué donc sur notre tableau et dont vous avez ici un portrait peint par Stallard lui-même en 1882 qui montre Eugène Gobelet d'Alviela âgé de 36 ans il était déjà vénérable maître on le voit ici avec son sautoir de vénérable avec l'équerre comme bijou la main posée sur le maillet l'autre main posée sur son livre de rituel alors ceux qui connaissent un peu Eugène Gobelet d'Alviela savent qu'il était engagé dans une maçonnerie assez spiritualiste à cette époque si la loge se sépare en deux c'est qu'il y avait une maçonnerie très politique mais aussi une maçonnerie plus symboliste plus spiritualiste qui se développait c'est ce qui intéressait Eugène Gobelet d'Alviela dès cette époque Eugène Gobelet d'Alviela nourrissait un projet donc dès les années 1880 1890 et ce projet consistait à redonner de la vigueur à réécrire à réformer toute une série de rituels des rituels maçonniques qui étaient liés à ce qu'on appelle les hauts grades du rite écossais ancien et accepté évidemment il agit en Belgique Eugène Gobelet d'Alviela à Bruxelles donc c'est dans l'incarnation belge de la maçonnerie écossaise du rite écossais ancien et égyptien accepté que Eugène Gobelet d'Alviela entame sa réforme de ses rituels et qu'est-ce qu'il veut faire finalement il veut les diversifier les revigorer en se référant à d'autres traditions religieuses que simplement la tradition judéo-chrétienne et parmi ces traditions qu'il mobilise qu'il convoque on retrouve Mitra on retrouve le mitriacisme à ce titre Eugène Gobelet d'Alviela en fait reprend une idée déjà ancienne qu'on retrouve déjà sous le siècle des Lumières ici vous avez une gravure d'Alexandre le Noir qu'on a aussi dans l'exposition qui date du début du 19ème siècle et bien cette idée ancienne que finalement on pouvait associer tous les symbolismes anciens sous le prisme de la franc-maçonnerie donc un projet de rendre leur souffle à tous ces rituels un peu surannés à ses yeux un projet qu'il va pouvoir enfin concrétiser en 1900 à cette date enfin durant cette année il accède au titre et à la charge de grands commandeurs du suprême conseil de Belgique qui était l'instance qui présidait à ce rite au rite écossais ancien et accepté donc à ces rituels un projet qu'il peut ainsi concrétiser et que vient ainsi couronner ce volume en fait magnifiquement relié qui n'existe qu'en un seul exemplaire qui s'appelle l'échelle mystique et qui contient tous les rituels des hauts grades réformés par Eugène Gobelet d'Alvila un volume qui lui a été offert en fait à l'occasion du cinquantième anniversaire de son adhésion à la franc-maçonnerie en 1920 un volume qui s'appelle donc l'échelle mystique et dans lesquels on retrouve ces rituels avec toutes les traditions religieuses qui ont influencé son travail on sait qu'Eugène Gobelet d'Alvila était titulaire de la chaire d'histoire des religions à l'université libre de Bruxelles une chaire qui l'occupe depuis 1884 c'est la première de Belgique et l'une des premières d'Europe et à ce titre Eugène Gobelet d'Alvila suivait évidemment les travaux qui se faisaient dans la matière et c'est ainsi qu'évidemment il suit la carrière d'un jeune savant qui s'appelle Franz Cumont dont il va découvrir les travaux les publications ce que atteste aujourd'hui une correspondance qui a duré 25 ans entre les deux hommes une correspondance où il est souvent question de Mitra quand Franz Cumont au tout début du XXe siècle sort son oeuvre les volumes principaux finalement de sa vision du culte de Mitra Gobelet réceptionne cet ouvrage il écrit de suite à Cumont j'ai ainsi pu retrouver une lettre du 29 janvier 1900 où Gobelet félicite Cumont pour son magnifique ouvrage une publication qu'il va lire mais qu'il va aussi là je le cite directement étudier avec soin et dont le pays peut être vraiment très fier et effectivement Cumont va fournir une partie de la matière dont avait besoin Eugène Gobelet d'Aviella Gobelet est alors plongé au tout début du XXe siècle dans la réécriture du 28e degré du rite écossais qui était l'un des hauts grades chevaleresques les plus anciens celui du chevalier du soleil prince adepte celui de l'Equès Solis le nom du tableau de Mitra un rituel qui en fait invite le maçon à procéder à un cheminement de l'ombre à la lumière au cours duquel il va procéder à une ascension à travers cette sphère céleste un rituel que Gobelet d'Aviella va rapporter au mystère de Mitra et qu'il va enrichir en puisant toute une série d'éléments directement dans les livres dans les travaux de Franz Cumont un rituel aux saveurs de Mitra qu'il va remettre en vigueur le 8 février 1901 non sans avoir proposé au préalable à son inspirateur donc à Franz Cumont de venir apporter sa caution de venir valider en quelque sorte le résultat et effectivement une semaine plus tôt on découvre dans la correspondance une lettre où Eugène Gobelet d'Aviella écrit à Cumont et lui dit mon cher Colère je désirerais avoir votre appréciation sur la restitution d'un mitréum complet avant de le livrer à sa destination bon il reste un petit peu mystérieux mais on comprend et alors il prend des précautions et lui dit aussi que si la chose vous intéresse suffisamment je vous invite à venir me rejoindre à la rue des Ursulines à Bruxelles et effectivement Gobelet invite par cette lettre Cumont à venir donner son avis sur la restitution d'un mitréum complet dans le nouveau temple dont vous avez ici une ancienne photographie un nouveau temple cette fois de style néo-assyrien néo-persan de style oriental donc qui était situé à la rue des Ursulines alors on ignore si Cumont a donné suite à l'invitation à mon avis il n'a pas résisté il a dû aller voir mais ce qui est sûr c'est qu'en revanche il n'est jamais rentré en maçonnerie et ce malgré de nombreuses sollicitations de Jeanne Gobelet d'Alviella dans les années 20 donc 20 ans plus tard on peut encore lire un passage dans le bulletin du suprême conseil de Belgique où Gobelet d'Alviella dit que c'est pas force d'avoir essayé mais il n'y a rien à faire notre savant ne veut pas être initié alors qu'en est-il de notre peintre Stallart et bien on a vu dans sa carrière maçonnique qu'il avait suivi Jeanne Gobelet d'Alviella et donc forcément il l'avait également suivi au suprême conseil de Belgique dont il était un membre actif et donc notre peintre il avait vécu cette réforme rituelle du grade maçonnique du chevalier du soleil cette réforme à laquelle donc renvoie directement son tableau un tableau qu'il a forcément réalisé après l'adoption du rituel et sans doute durant la dernière année de sa vie donc sans doute en 1902 1903 et effectivement on en trouve une référence dans le discours vibrant dans l'éloge funèbre que l'un de ses frères va prononcer dans le temple après son décès survenu en novembre 1903 voilà ce que l'on peut lire dans cet éloge on nous dit à propos de Stallard art maçon il le fut depuis ses jeunes années il le resta jusqu'à son dernier jour ce vieillard de 78 ans était encore membre actif du suprême conseil et ce depuis bien des années il donnait à tous l'exemple de la régularité et de l'ardeur au travail il y a un an à peine qu'il achevait encore pour nous une oeuvre importante où il avait su combiner les recherches les recherches d'un art raffiné avec la science d'un archéologue consommé nul doute qu'il s'agissait là de notre tableau et donc de son oeuvre de son chevalier du soleil qui nous montre Mitra tuant le taureau un tableau qui donc depuis plus d'un siècle est resté dans l'orbe maçonnique passant d'un temple à l'autre de la rue des Ursulines qui a été détruit en 1909-1910 il est passé dans le temple de la rue de l'Akene un nouveau temple qui lui-même était aussi de style néo-égyptien un tableau qui est donc resté exposé qui a été durant toutes ces années exposé à la vue des seuls initiés des initiés qui lors de l'initiation au 28ème degré se réunissaient au sein d'un temple qui était un peu même symboliquement aménagé en mitréum et ce sous la conduite d'un maître de loge faisant office de père des pères un maître de loge qui à l'instar de Gobelet lui-même pouvait sans doute dire à cette occasion mes frères promenez le regard autour de vous vous êtes dans un mitréum un rituel toujours en activité aujourd'hui même si évidemment il a continué d'évoluer je vous remercie voilà merci beaucoup Richard c'était fabuleux on va passer à la séance de questions alors la première question étant la plus difficile à sortir je ne sais pas qui veut se lancer je sais Céline merci beaucoup pour cette conférence super intéressante super inspirante il me reste une question même si c'était très détaillé bien vulgarisé comme l'a dit Francesco je pense que j'ai tout compris il reste une question donc on a vu la manière d'initier très symbolique de mort symbolique est-ce qu'on sait si les personnes entrant dans le mitréum étaient choisies comment elles étaient choisies et si des profils étaient exclus on ne sait pas mais évidemment on peut spéculer une des grandes questions qui se pose c'est y avait-il une seule initiation au moment de finalement d'entrer pour la première fois dans le temps de devenir un des syndexis un des adeptes de Mitra un des frères même si vous avez compris il n'y a pas de consensus sur le sujet ou est-ce qu'à chaque fois qu'un adepte passait d'un grade à l'autre il devait vivre une initiation donc là aussi la recherche n'est pas totalement convaincue n'est pas en tout cas unanime sur cette question alors quand on analyse le profil sociologique des Mitriacs pour prendre un substantif moderne on se rend compte qu'en fait on retrouve tous les profils et que même quand on va dans certains villages des petits vicus un peu reculés tout à l'heure vous vous rappelez où j'ai montré ce temple qu'on a retrouvé en Germanie supérieure dans lesquels on a retrouvé des tas de gobelets des tas de vases des tas de vaisselle à boire c'était un tout petit village un tout petit vicus avec peut-être une centaine 150 habitants mais dans ce village on a trouvé plusieurs sanctuaires ça veut dire que tous les habitants étaient en fait tous les hommes du village étaient adeptes de Mitra donc il semblerait qu'il n'y avait pas forcément de sélection en tout cas il n'y a rien qui nous permette de répondre avec certitude à cette question mais quand on examine les communautés par rapport au taille des agglomérations il semblerait que finalement qui souhaitait rejoindre Mitra était bienvenu pour le faire donc bonjour excusez-moi en fait j'étudie les sciences des religions et moi ce qui me frappe tout de suite c'est en fait le lien avec l'animisme primaire où il y a cette représentation justement avec le taureau qui est égrangé mais qui a une autre signification donc est-ce qu'il y a un lien quelconque ou est-ce que vous avez exploré ça dans vos recherches parce que je vois qu'on n'en parle nulle part ni d'animisme stratifié ou de gnosticisme la question sur l'animisme sur la religion naturelle le soleil et donc finalement si ça a joué un rôle car effectivement le taureau on le retrouve dans d'autres cultures dans d'autres civilisations alors quand les romains ont fabriqué ce culte on voit vraiment que c'est un véritable bricolage cultuel ils ont utilisé forcément un matériel un matériel mythique aussi et effectivement le taureau est un animal qui intervient dans de nombreux mythes des mythes grecs plus anciens mais aussi des mythes orientaux on pense par exemple au taureau céleste de Gilgamesh mais de là à imaginer des survivances ou finalement des emprunts délibérés on n'ira pas jusque là finalement on voit vraiment qu'il y a eu un emprunt que c'est un culte romain qui réutilise des matériaux oriental on voulait que les romains n'oublient pas que finalement ce culte venait d'Orient c'est pour ça qu'il porte un bonnet phrygien qu'on retrouve des éléments perses que les romains récupèrent dans un culte qui lui est vraiment fait pour les romains et qui dans son actionnement est totalement romain donc c'est une question difficile que vous posez mais effectivement on voit parfois qu'on a finalement ces résurgences de culture à d'autres où on retrouve les mêmes topoïs les mêmes matériaux les mêmes éléments qui sont chargés parfois de sens convergents parfois c'est totalement différent le taureau dans le mythe de Gilgamesh c'est aussi un taureau céleste divin qui est envoyé par Ishtar pour combattre le héros le shintoïsme aussi mais bon on est là encore dans un autre monde donc encore une fois superbe exposé très enrichissant une question un peu particulière à propos du tableau qui est exposé à l'exposition à Mons aux visitants d'Ine est-ce que vous pourriez à nouveau parler du chien de la présence du chien du serpent et du scorpion quelle est leur présence la signification on comprend très bien la gerbe de blé qui sort de la plaie du taureau ainsi que de sa queue mais le chien le serpent et le scorpion que font-ils dans ce on les retrouve sur ce tableau mais on les retrouve en fait dans toutes les images qui montrent Mitra tuant le taureau donc dans les images romaines de ce dieu on a ces animaux on a le chien on a le serpent et le scorpion et en fait on a là des animaux qui représentent finalement les forces de la nature les forces terrestres très toniennes finalement cette terre que vient revigorer régénérer Mitra par son exploit en tuant le taureau en faisant couler son sang il libère cette force vitale il libère sa puissance et directement la nature reprend vie et c'est ainsi que on voit en fait ici le chien et le serpent qui se dirigent vers la blessure de l'animal pour récolter sa substance vitale qui se trouve dans son sang de la même manière le scorpion s'attaque aux testicules de l'animal pour récolter un autre liquide son sperme qui lui aussi était générateur de vie donc c'est toujours cette idée de renaissance de fécondité de régénération qui est incarnée par ces animaux au sein du temple de Mitra alors il y avait peut-être le scorpion étant lui aussi un signe de Zodiac dans certaines communautés on a peut-être pu également lui donner cette dimension astrologique quant au choix de l'animal on sait que le chien et le serpent sont assez répandus dans la culture visuelle romaine on ne sait pas pourquoi ils ont choisi il a choisi les concepteurs de cette imagerie ont choisi ces animaux et pas d'autres mais en tout cas on est pratiquement sûr que cette symbolique-là la symbolique le message qu'il véhiculait était celui-là je ne sais pas si je réponds à votre question mais en tout cas c'est ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sans tomber dans des spéculations j'ai comme l'impression qu'une partie de cette énergie qui s'écoule de la paix le sang qui est censé régénérer l'univers merci je crois qu'une partie de cette énergie est absorbée par le chien par le serpent et la semence donc absorbée par le scorpion c'est une partie de l'énergie qui disparaît en fait au détriment d'autres peut-être en tout cas l'idée c'est vraiment que la nature reprend vie le premier exploit de Mitra un autre exploit qui l'a accompli c'est une autre scène que l'on voit parfois sur les grands reliefs on voit Mitra qui décoche une flèche dans un paysage lui aussi un peu désertique il décoche une flèche dans un rocher et de ce rocher jaillit une source une source d'eau ou de miel et la végétation reprend le dessus également donc c'est toujours cette même idée qui s'enrichit d'un exploit à l'autre exploit final est évidemment cette taureauctonie donc la mise à mort de ce taureau quant à savoir si l'énergie prise au taureau finalement elle a des conséquences les images ne nous le disent pas les sources ne nous le disent pas c'est tant pourquoi les femmes n'étaient pas admises c'est tant pourquoi les femmes n'étaient pas admises lors de ces cultes on voit qu'on a affaire je l'expliquais brièvement tout à l'heure on a affaire à un culte très romain qui dont la valeur principale est celle de la sociabilité de la solidarité et on sait que dans l'empire romain en fait c'est lié au statut de la femme dans le monde romain politiquement militairement les femmes sont quasi invisibles elles sont quasi absentes en fait dans le monde romain elles sont davantage dans le monde domestique il y a des exceptions évidemment il y a des temples dans lesquels les femmes peuvent s'épanouir c'est le cas du culte d'Isis qui est un culte très féminin dans lesquels les femmes se mettent enceintes même après la mort sur des stèles funéraires on voit les femmes qui s'emparent des attributs d'Isis mais ce n'était pas le cas chez Mitra donc précisément mais les femmes n'étaient pas à l'intérieur du temple mais on les retrouve en périphérie donc dans en périphérie du culte les femmes sont présentes dans certains dans certaines inscriptions par exemple certaines inscriptions funéraires elles sont rares on a parfois les femmes qui finalement rappellent l'identité mitriac d'un proche décédé donc c'est vraiment je pense plutôt que c'est vrai qu'on voit ce culte on pouvait se dire et c'était une des questions qu'évidemment on a posé dans notre communication on veut dire que c'est un culte misogyne qui exclut les femmes mais en fait la peu de visibilité des femmes dans ce culte est expliquée finalement par la faible visibilité des femmes au sein même de l'associabilité romaine bonsoir Richard merci pour cet exposé très instructif une petite question pour la symbolique je rebondis sur les questions symboliques qui ont été posées tout à l'heure sur un des barrières qui a été présenté notamment c'est un barrières romain du premier siècle on voit notamment le berger quand au pathès qui montre son flambeau vers le bas en toute logique comme d'habitude mais voilà justement le caoutès tient la queue du taureau donc la queue qui normalement se présente avec une gerbe de blé as-tu une explication par rapport à ça ? par rapport au fait qu'il tient la queue ? la queue plutôt que son flambeau habituel ? vous savez dans les concepteurs d'images ils jouent d'un monument à l'autre on place à des endroits parfois différents les différents les éléments qui composaient les images et effectivement sur les images mitriac on voit souvent deux petits personnages qui apparaissent à côté de Mitra ce sont ces acolytes l'un s'appelle Kothès il tient une torche levée parfois on l'assimile à l'étoile du matin du côté du soleil l'autre s'appelle Kothopatès c'est son jumeau inversé il a la torche baissée il est l'étoile du soir et on retrouve ces deux acolytes tout au long de l'histoire du mythe de Mitra dans différents épisodes ils s'abreuvent à la source d'eau que fait jaillir Mitra ils participent en fait ils servent Mitra et le soleil durant le banquet mythique où ils assistent Mitra lorsqu'il tue le taureau il leur apporte son aide là on voit que Mitra dans les taureauctonies bien finalement immobilise le taureau et on voit que Kothès et Kothopatès l'accompagnent dans cette quête tout au long finalement de la geste de Mitra on a ces deux personnages qui portent comme lui la même coiffe le même bonnet phrygien qui sont présents et qui l'accompagnent ils ne sont pas toujours au même endroit ça change parfois il y en a un qui est à gauche et un autre qui est à droite ici en l'occurrence sur cette statue qui est l'une des plus anciennes conservées ils sont positionnés tous les deux à l'arrière du dieu alors est-ce qu'ils apportent son aide au dieu en tout cas ils participent à la scène eux sont témoins de cette régénération c'est difficile d'en dire beaucoup plus de nouveau sans tomber dans des spéculations tout à fait une autre question qui n'a aucun rapport quand le mitriacisme a été introduit en Occident donc à Rome c'était plutôt un culte à mystère par le biais de l'influence hélénique d'Alexandre le Grand et puis par après au fil des siècles c'est devenu une religion corrige-moi si je dis des bêtises vers le troisième siècle mais on peut imaginer qu'en même temps parallèlement il y avait donc ce culte exotérique qui était une religion mitriac et le culte à mystère exotérique qui restait donc ce que tu as décrit tout à l'heure et bon ma question est-ce que tu penses que bon après Théodose au quatrième siècle bon et la répression chrétienne donc qui ont détruit les temples le mitrium qui ont construit des cryptes sur les mitrium qui ont récupéré un peu le mythe est-ce que tu penses qu'a perduré le côté culte à mystère disons un canal historique de résistance clandestin est-ce que tu penses qu'il y aurait une survivance d'ici oui tu me vois venir donc qui pourrait aboutir aux origines de la franc-maçonnerie bon on est en plein de science-fiction alors premièrement sur les cultes à mystère effectivement d'ailleurs cumon c'est une appellation qu'il utilise aussi c'est une étiquette qu'on pose souvent sur le culte de Mitra sur le culte d'Isis aussi il faut savoir que les cultes mystères en réalité c'est une étiquette chrétienne c'est une catégorie fabriquée par les pères de l'église dans lesquelles ils ont foutu toute une série de cultes qui les ont stigmatisés et donc on a l'affaire à une catégorie un peu artificielle pour les romains il n'y avait pas les cultes le culte public traditionnel celui de Jupiter et puis d'un côté les cultes à mystère ils ne faisaient pas cette distinction là donc on a vraiment à faire là une catégorie chrétienne qui nous vient directement du regard des pères de l'église sur les cultes concurrents du christianisme avec quelques idées reçues un culte à mystère imagine qu'on a une doctrine un dogme qui a été organisé qui a une forme de centralisation dans la structure que ces cultes à mystère permettent de répondre à des besoins existentiels comme le premier besoin existentiel c'est évidemment le salut de l'âme dans l'au-delà l'après-vie qu'est-ce qui arrive une fois que je quitte cette terre et on a finalement une autre idée c'est d'avoir un rite d'initiation qui permet d'accéder à un savoir secret à une entité à une entité une puissance supérieure donc toute une série comme ça de nouveau d'ingrédients qu'on a mis dans cette catégorie chrétienne quand on examine le culte de Mitra à partir des vestiges qu'on regarde les 1100 inscriptions qui nous sont revenues rien de tout ça les aspirations des fidèles quand ils s'adressaient quand ils essayaient de communiquer avec Mitra elles étaient souvent très terre-à-terre très liées vers la vie terrestre pour une bonne santé pour une ascension professionnelle pour l'aisance financière pour le bien de ses proches que l'on aime ou de ses amis le salut de l'âme dans l'au-delà à Patras mais c'est ce qu'imaginait France Cumont donc justement ça fait partie un peu de cette idée de cette idée qui est petit à petit déconstruite grâce à toutes ces nouvelles sources qui surgissent et qui permettent de porter un autre regard quant aux survivances Mitra a disparu comme les autres dieux romains certains monuments ont traversé le temps sont même restés visibles au cours du Moyen-Âge mais les hommes du Moyen-Âge leur portaient une autre signification au début de la renaissance quand on entreprend on entreprend finalement des véritables recherches sur les origines de Rome on découvre les premiers grands monuments et on voit ce dieu qui tue un taureau au début on ne reconnait pas certains artistes au XVe siècle se disent c'est Hercule c'est Hercule qui saisit le taureau de Crète et donc parfois on a des artistes de la renaissance qui se disent moi je veux montrer Hercule et ils ont pris en fait ils se sont inspirés d'un monument qui montrait en réalité Mitra donc rapidement on arrive de nouveau à mettre à reconnaître le bon Dieu sur l'image et on voit qu'au XVIe siècle au XVIIe siècle finalement on commence à reconnaître Mitra qu'on va considérer dans un premier temps comme étant une divinité agricole puis une divinité purement solaire donc on voit que Mitra se prête à des interprétations et puis au XIXe siècle on commence à multiplier les fouilles archéologiques qu'on effectue les premières recherches scientifiques on voit encore que ce dieu que l'image qu'il véhicule évolue donc le culte à mystère constitue vraiment un jalon en fait dans la recherche dans les regards qu'on emportait sur ce culte mais c'était le jalon qui était bien présent à l'époque de Franz Cumont et donc à l'époque d'Eugène Gobelet d'Aviella donc le culte de Mitra que Eugène Gobelet d'Aviella a utilisé comme un matériau pour réécrire le gras du chevalier du soleil c'est le culte de Mitra vu, perçu par Cumont oui vu, perçu par Cumont donc ma question est-ce qu'il n'y aurait pas disons une réinterprétation un peu forte de Mitra fait par les gens disons des Lumières parce que si on regarde bien Mitra c'est quand même assez différent disons de l'esprit des Lumières tout imprégné de recherche de justice sociale d'égalité etc alors que quand on regarde l'histoire me semble-t-il après ce que vous dites on a quand même plutôt affaire à un dieu qui a été importé par les militaires donc un dieu de la force virile etc donc ce sang sacrificiel pour obtenir de la force on voit bien l'ambiance des casernes derrière tout ça alors bon Mitra contrairement peut-être à ce que vous dites mais là il faudrait vérifier mais Dioclétien en 307 en a fait le 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 donc 6 ans avant Augustin Mitra est quand même soutenu par les plus hautes autorités de l'Empire on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'il a fini par disparaître c'était quand même réservé à quelques initiés c'était aux hommes pas aux femmes etc alors que le christianisme pourquoi s'est-il plus implanté les femmes les esclaves etc et l'amour la préoccupation de la justice sociale etc enfin c'était quelque chose qui était autre chose que l'ambiance des casernes me semble-t-il non ? si je ne suis pas trop sévère mais voilà j'essaie simplement d'être un peu caricatural pour me faire comprendre précisément c'est cette image qu'on avait d'un Mitra très militaire très militaire parce qu'au 19ème siècle après avoir fouillé Rome les fouilles se sont mis sur les frontières de l'Empire donc le long de cette grande frontière qu'on a le long du Rhin du Nanube qu'on appelle le Limez il y a une exploration archéologique du Limez qui se fait et là on trouve Mitra mais aujourd'hui on se rend compte que si on est au coeur on est très loin des terres barbares qu'on est au coeur de la Gaule où c'est beaucoup plus paisible et bien on trouve Mitra aussi donc au 19ème siècle finalement là où il y a des soldats on trouve Mitra là où il n'y en a pas on le trouve également donc on voit vraiment que Mitra n'était pas justement qu'un culte des casernes même si effectivement il est un culte masculin et qu'on ne peut pas comparer avec le christianisme Mitra comme les autres n'ont pas fait long feu face finalement au mystère chrétien et à l'aspect innovant de cette religion qui émerge aussi dans le monde romain un peu à la même époque que Mitra au début du premier siècle après Jésus-Christ il y a Mitra qui arrive et puis il y a aussi il y en a un autre Jésus qui débarque donc et qui ont chacun finalement qui développe une histoire différente donc donc voilà je serais voilà malgré l'aspect viril effectivement l'histoire de Mitra il tue un taureau on sait que c'est un animal mythique donc c'est un le culte en lui-même rien ne nous indique qu'il était particulièrement sanglant il y a des sacrifices certes mais comme dans tous les temples romains en tout cas tous les temples dédiés aux membres du panthéon romain où il y a des sacrifices si on veut communiquer avec les dieux on procède à des sacrifices mais on n'est pas dans le culte de Mitra il n'y a rien par exemple qui nous montre des rituels sanglants comme on avait par exemple chez la mère des dieux chez Cybele ou Atis où le fidèle pouvait lui-même être recouvert de sang et là c'est une dèce Cybele et pourtant elle a des rituels qui sont sanglants également donc c'est vrai que souvent on regarde ces cultes avec nos yeux d'aujourd'hui donc ce qui est viril pour nous n'était pas forcément pour un romain il y a 2000 ans en tout cas on a un culte qui clairement s'il n'a pas été reconnu officiellement par l'état romain ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été soutenu par des autorités on a à tout temps on rend compte que parfois des sénateurs même un gouverneur de province peut refonder à titre privé un sanctuaire de Mitra qui était tombé en désuétude on voit que au 4ème siècle après Jésus-Christ les membres de l'aristocratie sénatoriale défendent le culte de Mitra comme ils défendent les autres cultes on a par exemple Pretexta qui est un des grands sénateurs du 4ème siècle qui reçoit d'ailleurs le titre de père des pères dans plusieurs inscriptions donc Mitra était finalement un culte pour tous donc depuis les membres d'un village en Germanie supérieure bien éloigné de Rome mais aussi un dieu qui était vénéré au cœur même au centre de l'Empire oui alors après toutes ces questions très très sérieuses qui ont sans doute enrichi un petit peu tout le monde et qui ont permis à tout un chacun de se poser des tas de questions moi je vais revenir avec quelque chose de très très naïf sans doute ce qui m'étonne ce sont les représentations de Mitra qui met à mort le taureau est-ce qu'elles sont toujours absolument identiques avec le poignard qui se plante au haut de l'épaule ou quelque chose comme ça parce que notamment la représentation de Ernest Pignot Ernest avec Picasso là le Picasso il égorge le taureau ce qui me semble plus logique mais il y a sans doute peut-être une raison et je voudrais savoir si toutes les représentations sont toujours absolument identiques et si par exemple aussi le chien le serpent le scorpion n'ont pas aussi d'autres significations comme le chien avec la fidélité je ne sais pas du tout je ne suis pas spécialiste la question est posée en tout cas là on compare des choses très différentes des images qui sont fabriquées au premier siècle de l'Empire par les Romains et puis une image totalement réinterprétée un véritable montage visuel et matériel fait par un artiste qui est un des précurseurs du street art en France Ernest Pignon Ernest en 1992 donc lui en fait il joue avec les références on voit cet artiste contemporain il pousse ses références dans ce qu'il a pu voir dans les rues de Naples ou de Rome en l'occurrence quand il fait cette oeuvre il est à Arles il les présente aussi à Arles où précisément on imagine que le culte de Mitra était également présent et on voit qu'il récupère des ingrédients avec lesquels il va fabriquer une autre image pour véhiculer un autre message donc son regard sur le chien et le serpent il faudra lui demander dans le cadre de l'exposition on avait été le voir dans son atelier à Paris il y avait une petite vidéo on le voit et il a dit devant cette image les gens ont peut-être pensé que c'était ridicule mais en fait voilà j'ai eu cette idée parce qu'il adore Picasso il sait que Picasso a été fasciné par la corrida mais aussi par la figure du taureau qu'on retrouve dans son cycle consacré au Minotaure par exemple et il était aussi fasciné par cette idée de continuité j'ai entendu ça tout à l'heure entre culte de Mitra culte chrétien et d'ailleurs au départ sur cette image le bandeau son dessin continuait et de l'autre côté il avait dessiné une crucifixion pour justement évoquer cette idée de continuité de survivance de passage de relais entre les cultes donc ça c'est la créativité d'un artiste Ernest Pignon Ernest en France au début des années 90 donc on est très loin évidemment des concepteurs d'images dans le monde romain qui eux-mêmes finalement réalisaient des images qui étaient à la fois dans le détail tout un peu différentes mais qu'ils se ressemblaient aussi car quand on voyait cet individu qui tue un taureau dans la culture visuelle dans la mémoire visuelle des habitants ça faisait c'est Mitra et on retrouve cette image qui tue le taureau sur énormément de supports donc on voit des grandes peintures des grands reliefs des grandes statues mais c'est le cas aussi sur par exemple des gemmes des pierres gravées que l'on portait au doigt ou que l'on pouvait porter au cours du tout ou du coup ou sur des petites plaquettes donc on voit que cette image elle circule partout en fait et dans l'esprit d'un romain le romain il avait nous on a perdu parfois ses codes mais le romain il vivait dans la culture dans sa propre culture il reconnaissait automatiquement Mitra voilà je pense qu'on va arrêter ici la séance de questions on pourrait y passer la nuit donc avant de remercier Richard peut-être que tu pourrais rappeler ce qui se passe au niveau des ouvrages qui sont en vente quelques mots oui oui j'ai ramené toute une série d'exemplaires des publications qu'on a généré dans le cadre de ce projet donc il y a ce grand catalogue d'expositions qui fait 500 pages il nous en reste quelques dizaines tout au plus et aussi pour l'occasion on avait réalisé une synthèse actualisée qui met l'accent sur finalement toutes les découvertes récentes et qui raconte ce qu'était le culte romain de Mitra en une soixantaine de pages c'était un volume qui est sorti pour l'occasion chez Archeologia un hors-série Archeologia qui également a été diffusé en Belgique mais aussi à travers la France on nous cite une série d'exemplaires et pour les enfants enfin on a fait un petit livre jeunesse avec une dessinatrice qui racontait aux enfants justement l'histoire le mythe de Mitra en choisissant bien les images pour ne pas faire un mythe trop sanglant trop viril mais effectivement pour raconter ce mythe qu'on ne connait pas ou qu'on connait peu finalement mais qui est aussi tout à fait fascinant donc voilà vous pouvez acquérir ces ouvrages si vous le souhaitez à la sortie voilà mille merci Richard pour cette fantastique soirée vraiment merci merci à vous merci 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 merci